Elle découvre un piton d'1,5ème chez elle il faisait de petites balades sur le pot de fleurs. Les sapeurs-pompiers ont dû intervenir chez une habitante de la Blachère, en Ardèche, mardi 16 juillet 2024 dans la soirée. Ils ont capturé un piton qui s'était caché dans un pot de fleurs, selon nos confrères de France Bleue. Le serpent exotique appartenait à un collectionneur qui a pu le récupérer le lendemain. Grosse frayeur pour une famille de la Blachère, en Ardèche, mardi 16 juillet 2024. Une habitante est en effet tombée néanée avec un serpent exotique, dissimulé dans l'un de ses peaux de fleurs, relate France Bleudrome Ardèche. Il s'agissait d'un piton-tapis mesurant environ 1,5 m de long. L'ardéchoise a fait cette étrange découverte vers 22h30, alors qu'elle s'apprêtait à fermer ses volets. Intriguée par le comportement inhabituel de son chat, elle a vérifié le contenu du pot situé sur sa terrasse.je ne m'attendais pas à tomber sur un serpent, confut-elle à nos confrères. Après plusieurs recherches et un échange avec un herpétologue, un spécialiste des amphibiens et des reptiles, la femme comprend qu'elle doit rapidement alerter les pompiers pour se débarrasser de l'intrus. D'autant que ce dernier commençait à se promener sur la terrasse, il avait la tête qui sortait, qui rentrait. Il faisait ses petites balades sur le pot de fleurs, explique la mère de famille. Non sans mal, les pompiers sont parvenus à piéger le serpent et l'ont ramené à la caserne, où il a passé la nuit et une partie de la journée de mercredi, indique le dauphiné libéré. Le reptile a finalement été identifié et a retrouvé son propriétaire, un collectionneur de serpents résidant dans le secteur. Quand ils l'ont attrapé, je me suis dit belle bête quand même, reconnaît l'ardéchoise.